Et bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va nickel comme d'habitude, une petite larme à l'oeil les amis parce que je vous le dis, aujourd'hui c'est le 30ème épisode de notre aventure sur Far Cry 6, 30ème épisode et sachez qu'on est à un petit peu plus de la moitié du jeu, voilà. Donc pronostic, je dirais qu'on va terminer la série en moins de 60 épisodes, mais on va prendre notre temps et kiffer à Donf et notamment s'amuser avec des petites chasses au trésor, là je viens de débloquer une petite mission, alors je vous présente un petit peu le décor parce que je me suis un petit peu baladé en off mais j'ai fait exprès de ne pas découvrir trop loin, c'est à dire que toute cette zone ici je n'ai pas encore découvert, en revanche j'ai fait des avant-postes, donc j'ai fait cet avant-poste là, celui-là je crois qu'on l'a fait en vidéo, j'ai fait aussi quelques sites anti-aériens, il y en avait un je ne sais plus où par là et il y en avait un ici, cet aéroport ici, l'aéroport international, il y avait un... bref tu m'as compris quoi, un site anti-aérien, donc je les ai tous détruits, donc on peut voler et ça c'est cool. Et là en fait on est dans un endroit assez sympa, Lac des Lyons, en fait ici c'est une centrale électrique, voilà c'est là que toute l'électricité, une grande majorité d'électricité de la map se fait, avec cette magnifique... il y a du coup de feu là, il y a du coup de feu, bref. Et du coup on va commencer cet épisode avec une petite chasse au trésor que j'ai débloquée en lisant ce papier, juste avant de commencer la vidéo. Alors voilà, le plus vrai des Yarrons, je ne sais même pas comment ça se prononce. La directrice, avis de licenciement, je vous l'avais bien dit, mais personne n'a écouté mes avertissements. Après tout, je ne suis que la directrice. Est-ce que vous comprenez la signification du mot hiérarchie ? Par votre faute, tous les employés de la centrale électrique de Grand Finca ont été renvoyés pour être entrés dans le bureau de la direction et avoir touché à mes affaires. Il est de mon devoir de vous informer que toute tentative d'entrée dans le bâtiment donnera lieu à des poursuites. La directrice, elle n'est pas contente. Et du coup on va rentrer dans le bureau de la directrice. Voilà, c'est parti pour cette petite chasse au trésor. Assez chill parce qu'en fait, on a totalement le droit d'être là, je crois. Donc aucun problème à ce niveau-là. N'oubliez pas le pouce bleu pour cette aventure que j'adore. Que j'adore et je suis vraiment triste de me dire qu'on est déjà à la moitié du jeu. Mais en même temps, c'est cohérent. C'est cohérent. Je pense qu'on va rentrer par là. Tout est dérouillé. Mais bizarrement, ça me paraît quand même vachement bizarre. Ça me paraît vachement bien. Bon, ça colle. Ça colle, ça doit être par là. Oh, pas mal. Est-ce que je peux grimper par là ? Il y a une échelle. Ok. Bien joué à moi. C'est vrai que c'est sympa, les petites chasse au trésor. On est des fois dans des petites cavernes, les trucs comme ça. Là, en l'occurrence, c'est pas une caverne. Mais quand même. Casque et bottes obligatoires. Connaître l'emplacement des débriefs. C'était quoi ce bruit, ta mère, la punaise. C'est un jeu d'horreur ou quoi ? Travailler par deux, ne jamais entrer seul. Et interdit de regarder dans les yeux le boss. Mais attendez, c'est un jeu d'horreur. Les gars, c'est devenu un jeu d'horreur. Ah oui, il y a du sang. Oh là 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 là. Ils ont tout. Oh là 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 là. Mais c'est... Eh, la directrice, elle déconne pas. Tous les employés doivent passer le test du vrai Yaran. Les tests seront écrits et pratiques. Ils incluront la connaissance de l'histoire et de la géographie de Yara. Ah, les champs Yaran traditionnels. Ouais, c'est la Corée du Nord, quoi. Allez. Tester les vrais Yaran ? Quelle connerie. Ah, j'avais dit qu'on parlerait pas politique. Je me suis trompé. En trois minutes d'épisode, j'ai déjà dit une bêtise. Oh ! Est-ce que c'est par là qu'on n'allumerait pas la lumière ? Qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau, ce dictateur. Hop, les petits médocs. Très bien. Oh là là, j'avais pas vu ce détail. Très bien. Ok. Attendez par là. Ah, on va pouvoir ouvrir la porte déjà. Ça, c'est une bonne chose. Attendez. Hop. Voilà. Comme ça, ça s'est fait. Volta ! On peut pas le dire sans crier. Volta, j'adore. Je suis en train de le hurler du haut d'une mogote, là. C'est l'âme d'un gamin de 6 ans enfermé dans une machine mécanique qui peut émettre des ondes électromagnétiques pour perturber toutes les technos dans un vaste rayon. Un peu comme toi, avec ton âme de 6 ans enfermée dans une guérilla du millénaire angoissée. Danny, comment je t'ai cassé ? Bah, c'est Rouen ! Bah ! Comment il a fait pour passer par là, Rouen ? Alors là, j'ai pas compris. Rouen est passé par là. D'accord. Bah, Rouen, c'est notre copain. Mi amor, je sais que nous avions convenu que je garde ce travail puisque Aguila ne m'a pas viré. Mais je ne la supporte plus. Elle ne parle que de Castillo nuit et jour. Et maintenant, elle ne veut plus que je quitte mon poste. Je dois dormir là si je veux garder mon travail. Elle exige que je dorme ici. Contrôle ce que je mange, mes exercices. Elle me fait prier, Castillo. Elle est cinglée. J'ai peur pour ma vie. Je rentre à la maison. Je préfère être affamé à tes côtés que malheureux aussi. Pas chaud. Bah, j'espère que... J'espère qu'il a pu rentrer à la maison. Bon, voilà. C'est tout ce que j'espère pour lui. Bon ! Il y a plein de trucs à lire, mais... Défense d'entrée. Bah, sans déconner, gros. Ça, je pense qu'on l'a compris quand même. Euh... Comment on fait ? Ah, bah, il va falloir que j'aille là. Allez. Le petit labyrinthe aquatique. Je vais totalement me noyer, là. Non, attendez. C'est complètement con. C'est complètement con ce que je suis en train de faire. Il faut que j'enlève l'eau. Il faut que... Il faut faire descendre l'eau et je ne sais pas comment faire. Euh... C'est complètement con. Il faut que je trouve un moyen d'entrer. La directrice cachait une certaine obsession dans son bureau. Ouais, j'aimerais... J'aimerais bien entrer dans son bureau. Attendez. Ah ! Pas chaud ! Pour la dernière fois, nettoyez-moi ces tuyaux. Utilisez vos mains ou une arme. Je m'en contrefiche. Mais faites-le. Vous êtes dans le service de maintenance. Débouchez les canalisations. Si nous sommes inondés, je vous promets que je vous prends moi-même par les deux pieds. Et bah voilà ! Et ça n'a pas été fait puisqu'il est parti. Euh... Donc, on doit le faire. Mais comment ? Je dois trouver à quel endroit les tuyaux sont bouchés en tirant dessus. Mais... Non, 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 non. T'as pas compris. Ça, c'est pas les... Putain ! Il faut que j'aille sous l'eau, là ! J'ai la flemme ! J'ai complètement la flemme, en fait, d'aller dans l'eau, là. Putain ! On peut pas tirer dans l'eau, en plus. Précaution. On peut pas tirer dans l'eau. On peut pas tirer dans l'eau. Ça marche pas. C'est vrai que c'est bouché. Mais attendez. Oh là là, je viens de comprendre. Eh ben, heureusement que... Heureusement qu'on a quelques indications. Ok. Bien, voilà. Ça, c'est fait. Ok. Euh, du coup... Eh ben, on va faire le travail, hein. Qui est-ce qu'elle me prend la tête quand elle prend l'échelle ? Euh... Où est-ce que ça, c'est ? Ils ont des... Putain, mais on voit rien, là, frérot. On voit rien, mon frère. Je vais là. Euh... Putain. Je peux aller là. Ici. Ok. Bonne chose de faite. C'est pas fini, hein. C'est pas fini, mon pote. Allez. Euh... Le tuyau, il est où ? Il est là. Il va ici. Pas de descend. Ok. Là, il n'y a pas de problème. Là. Ça m'a l'air d'être tout bon. Déjà, j'ai trouvé la porte. C'est là qu'il faudra aller. Euh... J'ai un pote qui a besoin de se faire réanimer. Mais là, comme tu peux le constater, je ne peux pas. Je... Oh, attendez, on va récupérer ça, là, si on peut. Voilà. Bon. Attendez. Je sais que le tuyau peut être bouché, là. Je ne comprends vraiment pas, là. Pour le coup. Je ne comprends pas. Ça descend ici. Ah oui, mais là, je suis sous l'eau, frérot. Qu'est-ce que ça me prend à la tête ? Cette mission me prend à la tête. Euh... 100% de fun, hein. 100% de fun. Il faut que j'aille là, c'est d'une évidence. Bah... Ne me dis pas... Oh, putain. Quel jeu de merde. Ok. Ça, c'est bon. Bon, on y arrive. Non, mais attends. Par contre, on va faire ça jusqu'à quand ? Non, c'est terrible. C'est complètement trop, là. C'est complètement trop. Euh... Allez, vite, là, qu'on en finisse. Là, ça va être là. Ça va être là. On commence à comprendre comment ça fonctionne, ce jeu. Voilà, il n'y a plus d'eau. C'est fini. Bon, allez. Maintenant, on récupère tout ce qu'on peut récupérer. Il n'y a absolument rien par ici. Ça, c'est des échelles. Il n'y a absolument rien. Donc, on ne peut que prendre la porte. Je voulais juste vérifier. Ah. On ne peut même pas prendre la porte. Ok. Euh... Ah. Aïe. Mais ça fait mal. Oh là là. C'est pas fini, en fait. C'était le dernier. Ah. Merde. Quelle mort horrible. Ah, ouais. Ah, c'est pas facile, facile. Euh... Comment on peut allumer ça ? Je dois trouver à quel endroit les tuyaux sont bouchés. Mais non, mais là, c'est fini. Comment on allume cette merde ? Il faut que je remonte, hein. Ah, mais attendez. Il y a un truc que je n'ai pas compris. Ce n'est pas possible. Je peux où ? Je ne peux toujours pas aller là. À mon avis... Il y a un endroit que je n'ai pas vu. On va remonter. Je dois trouver à quel endroit les tuyaux sont bouchés. Mais c'est fini, ça. Il n'y a plus. Il n'y a plus. On peut rentrer là-dedans ? Non, je ne pense pas. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Et comment on remonte, là ? Par là. Je ne comprends pas. Abonnez-vous à ma chaîne pour m'aider. Attendez, mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie, encore ? Ah, bah attendez. Bah non, oui. Il faut que je mette le putain de courant. Il faut que je mette le putain de courant. Allez ! Ça tourne, là. Il n'y a pas de bouton à appuyer, là. Il n'y a rien. Bah non, il n'y a pas de courant. Et en plus, il faudra remonter après. C'est sûr. Ah, le seum. Le seum. Bon, écoutez. Manifestement, ce qu'on recherche est en bas. J'ai bien compris qu'on n'avait aucune chance aujourd'hui. C'est bien, ça nous fait durer la... Ça prolonge la durée de vie du jeu. C'est pas trop mal. Attendez, putain. Non. C'est pas ça. Ouais, bah en gros, il ne fallait pas que je remonte. Ça doit être là. Putain, mais qu'est-ce que je dois faire ? Oh non, attendez. Ne me dites pas qu'il faut que... Que j'analyse. Alors là, les frérots, je... Mais attendez, mais qu'est-ce que je dois faire ? Mais oui, le tuyau, il va en bas. Il y a de l'eau en bas, il faut que je délouche. C'est ça ? Je ne comprends pas. Je... Oh, je ne comprends pas. Ça me prend la tête. C'est pire qu'une énigme sur Genshin Impact, pour ceux qui jouent. Oh là 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 là. Non, mais là... Ça, je suis complètement con. Mais si vous avez la solution, les gars... Big up, hein. Bon, j'ai pas une aide, là, ou un truc comme ça ? Non, j'ai pas d'aide. Très bien. Il faut que je trouve un moyen d'entrer. Oui. Jusque là, je veux bien. Je dois trouver à quel endroit les tuyaux sont bouchés. Ça, j'ai fait. C'est ici, là, que j'ai fait. Bon. Et ensuite, ça descend. Donc, je me dis que... C'est bouché en bas. Et comment je fais pour aller en bas ? Je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Je ne comprends pas. Faut énerver, hein. Très bien. Je vais péter un câble. Je vais... Attendez. Oh. Attendez. C'est pas ce tuyau, là ? Ouais, bah non. En fait, tout a été fait. Mais je ne comprends pas. Est-ce que c'est bugé ou c'est moi, là ? Oh, je ne peux pas abandonner. Je ne vais pas abandonner, les gars. Si je dois y prendre 45 minutes, je prendrai 45 minutes. Je n'en ai rien à foutre. Je ne vais pas abandonner. C'est pas vrai. Ça va fonctionner, oui. Très bien. Qu'est-ce qu'elle a dit quand elle est descendue ? Elle a dit... C'était le dernier. Bon. Dans le cul, la balayette. Punaise, mais... Je tire partout. Je suis énervé. Non, mais là, c'est trop haut. C'est trop haut. Ça fait du bien de se casser la tête un peu aussi, quand même, parce que le dernier épisode, c'était un peu bourrin. Oh, c'était très, très bien, d'ailleurs. Oh, mais là, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien à faire. Bon, ben... Je crois qu'on va devoir aller un petit peu tricher. Voilà. Donc, je vais faire une ellipse, et puis je vais regarder, et puis je vous tiens au courant. Attendez. Ouais. Bah, je vous fais une coupure, et je vous reprends juste après, les amis. On va rigoler. A tout de suite. Allez, heureux, tout le monde. Bah, c'est bien ce que je me disais. C'est ridicule. Aucune indication. Du coup, il faut juste remonter, en fait. Il suffisait de remonter, et d'activer tout le mécanisme du courant qui était en haut. Alors, oui, ça paraît logique, mais en attendant, je me suis senti con, et il n'y avait aucune indication, et ça m'énerve. Voilà. Allez. Bon. Bah, c'est d'être riche, sans en être vraiment, puisque de toute façon, voilà. Vous avez quand même tout trouvé tout seul. Allez, voyons voir ce putain de bureau de ses morts, là. T'appelles ça un bureau, frérot ? C'est... Ah ouais, elle ne te connaît pas, hein. Putain. L'obsession. Ouais. Elle ne te connaît pas. Le présent avis officiel rédigé par le bureau du président stipule que vous êtes sous l'effet d'une ordonnance restrictive. Vous avez donc l'interdiction d'approcher le président à moins de 300 mètres. On l'a déjà fait, nous. D'écrire des lettres au président. On l'a déjà fait, nous. De déclarer votre amour au président d'une manière inappropriée. On ne l'a jamais fait. De tenter d'acheter les sous-vêtements usagés du président. Mais... Bah, t'as perdu la vie. Mais pas pour Yara. Au moins, elle est morte. Ça, c'est bien. Anton. D'ici quelques heures, je serai tué au nom de Yara. Il y a une chose dont je ne veux que tu te souviennes. Je veux que tu te souviennes, mon fils. Tu vas grandir et tu auras faim. Ne te précipite pas pour te nourrir. Attends de devenir fort, intelligent. Écoute ta mère. N'oublie jamais que tu es un lit. Ah là là. Quelle belle tenue. Mais c'est vraiment... Bref. Ne parlons pas politique. Ça, c'est la voix d'une vraie Yara. Se lever à l'aube en écoutant l'hymne national de Yara, évidemment. Consigner mes rêves dans mon journal. Saluer le président. Peu importe qu'il ne soit pas là, il sait tout. Admirer l'affiche du président, il est si féroce. Prendre un petit déjeuner copieux. Courir 20 kilomètres. Ça, c'est bien. 20 kilomètres ? Regretter d'avoir... Tous les jours, ça ? Regretter d'avoir pris un petit déjeuner copieux. Une heure de musculation pour avoir la force d'une lyonne. Une heure de yoga pour avoir la souplesse d'une lyonne. Entraînement au tir. Arme de poing. Arme légère. Travaux manuels. Dîner local. Pas de nourriture importée. Et s'endormir dans le drapeau en rêvant d'être dans les bras puissamment patriotique du président. C'est comme être câliné par Yara en personne. Les développeurs. Les développeurs. Ils ont un humour très salace. Très bien. Des lettres d'amour à Castillo. Faut être dingue. Je suis bien d'accord. Allez, le trésor, il est là. C'est pour nous. Et c'est un fusil à pompe, on ne peut pas. Eh bien, voilà. Un fusil à pompe qu'on n'utilisera jamais. Mais nous avons fait cette chasse au trésor et c'était plutôt sympathique. Voilà. Il y a encore un truc à lire. On l'a déjà lu. Et ça, c'est formidable. Une bonne chose de faite, les amis. J'espère que vous avez kiffé. Même si ça m'a un petit peu pris le chou sur la fin. Ce que je ne comprenais pas. Mais c'est vrai qu'une fois compris, c'est assez sympathique. Ça va, frérot ? Allez, je pars comme ça, lui. Euh, ok. Libre de Castillo. No a la dictatura. Très bien, ça c'est fait. Eh bien, c'était plutôt sympa. Euh, ce que j'ai envie de faire... Attends, je vais peut-être un petit peu l'aider. Oh, c'est nouveau ça. Il demande des renforts. Trop bien fait. Voilà. Oh, putain. Je suis vraiment à une queue. Voilà. On va épargner le chien. Euh, ce que j'aimerais bien faire, les amis. J'ai cet avant-poste, là, ici. Je ne voulais pas le faire en off. Bah, pour la simple et bonne raison que c'est une partie de la map qu'on ne connaît pas. Donc, j'avais envie de le faire en vidéo. Donc, on va le faire aujourd'hui. Voilà. On va le faire pour terminer cet épisode. Comme ça, on aura fait une chasse au trésor. Et un poste de contrôle. Euh, cette chasse au trésor, là. On verra si on la fera prochainement. On va quand même un peu continuer dans l'histoire par la suite. Parce qu'après cette chasse au trésor, sincèrement... Euh... Sincèrement, voilà. Oh, j'ai fait une découverte incroyable, les amis, aussi. Je vais vous en parler. Il est trop mignon. Et on peut le scanner. Et vous allez comprendre ce qui est génial. Voilà. Là, je viens de le scanner. Regardez ce qui va se passer. Ce véhicule est désormais disponible dans n'importe quel point de collecte. Le Madrougadien. Et en fait, à chaque fois qu'on scanne quelque chose... Et je ne le savais pas depuis le début du jeu. Ça aurait été sympa de le savoir. À chaque fois que tu scans quelque chose... Celui-là, il a déjà été fait. Eh bien, ça te débloque... Euh... Eh bien, des choses. Par exemple. Regardez. Euh... Sur mon véhicule, j'ai une nouvelle couleur. Alors. Mon véhicule est moche. Hein. Il est moche de toute façon. J'ai débloqué la couleur mandarine. En ayant scanné un véhicule qui avait une couleur similaire. Voilà. Et ça, c'est super cool. On va faire un exemple sur la route. D'ailleurs, on va prendre cette voiture. Cette voiture qui est trop stylée. Et que d'ailleurs, je peux commander du coup. Comme je l'ai scanné. Je peux la commander n'importe où. Et je vais vous faire un exemple. C'est juste trop stylé. À chaque fois que tu scans, tu débloques de nouvelles choses. Par contre, on va couper. Hop là ! Et on est des cascadeurs professionnels. C'était peut-être pas la meilleure idée. Oula. Ah bah voilà, il y a une route là. Hop là. Cruz del Salvador. Donc là, on découvre. C'est pas moche. Qu'avons-nous là ? Qu'est-ce que c'est que cette zone un peu protégée ? Ruines de Escalona. Putain, il y a des ruines. C'est vraiment trop stylé. Allez. On y va. Il voulait me faire passer à droite. Je sais pas pourquoi. Pourquoi il voulait me faire passer par la droite ? Ah, pour faire... Ah bah oui. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis un thug. Moi, je suis un thug. Oh, ça part en couille. Résistance. Vous avez bien raison, les frérots. Viva Libertad. Adieu. Oh, fais gaffe, le civil. Bah, il y a un civil qui est passé, malheureusement. Du coup, si je scanne ça, regardez bien. Ça va me débloquer quelque chose d'assez sympa. Allez, dépêche-toi. Voilà. Et là, normalement, jante haut de gamme. Et j'ai débloqué le véhicule terrestre. Mais du coup, j'ai des nouvelles jantes de disponibles. Et c'est plutôt cool. Mais arrêtez ! Mais putain, je récupérais juste la ferraille. Ok, j'ai bien compris. Il cherche la merde, lui. Il va la trouver. Une balle dans la tête et c'est fini. Pareil, attendez, je vais scanner ce... Je suis désolé, je vais être très chiant aujourd'hui. Mais j'ai envie de scanner ça. Ah, il a déjà été scanné. Ok. Il y a une caisse, là. Il y a une caisse à récupérer. On va la récupérer. Pourquoi il y a une musique épique ? Eh, c'est pas ma guerre. Comment je monte, là ? C'est toujours aussi bien fait, là. Hop ! Merci pour la petite caisse. Des bottes. Des chaussures de parcours. Très bien. Allez, on se casse. Parce que là, ça m'a l'air d'être la guerre. Et j'en ai un petit peu rien à foutre. Allez, salut. Oh non. Eh, la musique, ça va être encore buggé. Ah non, c'est bon. Là, j'ai eu peur. Parce que Far Cry 6, c'est vraiment un jeu, vous l'aurez remarqué, qui est vraiment très très bien. Mais il y a quelques bugs, des fois. Et c'est un petit peu chiant. Bon allez, débrouillez-vous, là. Ils font trop de guerre, là. Moi, c'est pas mon problème. D'ailleurs, en parlant de Far Cry 6, que c'est un bon jeu, ça me fait marrer parce que du coup, j'avais mis... Bah, je mets pas mal de clips, là, sur TikTok, de notre aventure. Est-ce que je tente un truc, là ? Bien sûr. Oh là là, c'est trop cool. LST. Trop bien. Donc là, les amis, vous l'aurez compris, c'est la dernière partie du jeu, du coup. C'est d'aller recruter, enfin, d'aller retrouver El Tigre, Légende de 67. Et on en parle depuis le début de l'aventure, de cette fameuse Légende de 67, sans vraiment savoir ce que c'est. Et on va bientôt en apprendre un petit peu plus. Alors là, pour le moment, on va s'occuper de cet avant-poste. Mais ce que je voulais dire, du coup, c'est que sur TikTok, je mets des extraits. Et c'est drôle parce que les gens continuent de critiquer dans les commentaires TikTok. Oh là ! El Tigre ? C'est moi. J'imagine que tu es la gamine dont parlait Clara, l'élue de Libertad. Je suis pas une gamine. Bien sûr que non. Tu es un bébé de tigre. Mais ne t'en fais pas. Je m'assurerai que tu ne finisses pas en trophée chez Benitez. Benitez ? C'est qui ? Celle qui dirige la flotte de Castillo. Un vrai monstre marin. Elle pend les traîtres pour que tout LST les voie. Eh ben merde. Voilà, je suis à LST. J'adore ça. Vraiment. Tite nuit, c'est ça ? Le rhum coca a coulé à flot hier soir, bébé tigre. Enfin, sans le coca. Je connais. Je t'envoie quelques photos. Ça t'aidera à nous trouver. C'est un rocher en forme de crabe ? Ouais, appelle-moi quand il sera et prends ton grappin, t'en auras besoin. Maintenant, grimpe sur notre montagne. On a hâte de te voir, bébé tigre. Oh, il va me saouler, lui. Heureusement qu'on a... Alors, parce que vous savez, l'aventure, on la commence là où on veut. Et nous, on a décidé de commencer avec les Montero à Madruguada. Ça me manque un peu, d'ailleurs. C'est vrai qu'on est... Eh, on est loin, maintenant. Putain. Oh, on a quand même bien exploré. Mais... Voilà. On aurait pu commencer si on voulait par lui. Mais il me saoule déjà. Voilà. Je veux dire, Juan est quand même plus charismatique au téléphone, en tout cas pour le moment, que El Tigre. Alors, à voir à quoi il va ressembler, en vrai. Bref, occupons-nous de cet avant-poste qui m'a l'air assez hardcore. Hein, je pense qu'on peut le dire. Alors, là, l'arme, regardez bien. Bon, je suis cramé. Bon, je suis cramé. Mais ils savent pas où je suis. Et ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'ils font, là ? Ils savent pas où je suis. Et ça, c'est cool. Attends-lui avec son lance-quéquette. Voilà. Ok, t'es-moi ça. Et merde. Voilà. Petit avant-poste qui est fait. Je pensais que ça allait être très sincèrement pire. Mais en fait, non. Donc, ça, c'est cool. Eh bien, c'est une nouvelle musique, hein. Une nouvelle version de la musique. Eh bien, décidément, je préfère vraiment là où on était précédemment. Que ce soit chez les Maximas ou à Esperanza au tout début, la madrugada, pardon. Parce que là, je n'aime pas. Ça va pas me plaire, là, le reste de l'aventure. Je sais pas pourquoi. Non, non, vous inquiétez pas. Hop. Ça, c'est fait. Eh, qu'est-ce qu'ils ont pour moi, là ? Là, il y a des trucs qui vont me régaler. Euh, bon, ça, on n'en a pas besoin. Tac. Parfait. Allez, dis-moi, frérot. Regarde d'espoir. T'as trouvé quoi ? Toute l'électricité de la région vient de la centrale électrique voisine. Évidemment, les militaires s'en sont emparés. Tant qu'ils seront là-bas, ça craindra pour nous. Fais attention si tu vas par là-bas. Merci. Voilà, il est temps de finir son dialogue. J'ai eu de la chance. Parce que là, ça va partir en couille. Regardez bien. Oh, il fait demi-tour. Ah, c'est excellent. Fais demi-tour. Première fois que je vois ça. Suite à la multiplication des patrouilles. Voilà. Très bien. Donc, on a une nouvelle base juste à côté. Eh bien, les amis, c'est la centrale électrique 31. Ah, il y a plusieurs... Putain, parce qu'il y a une centrale électrique là où on était juste avant, là. Centrale électrique. Putain, il y en a partout, en fait. Il y en a partout. On va faire ça pour le prochain épisode, les amis. Et ce sera demain. Voilà. Ça, c'est bon. C'est dit, c'est fait. C'était plutôt sympa. J'aime beaucoup la MP7. Donc, pour immortaliser ce moment... Ah bah... Voilà. Ça, c'est fait. Allez, n'oubliez pas le pouce bleu. Et on se retrouve demain pour la suite de notre incroyable aventure sur Far Cry 6. N'oubliez pas le pouce bleu. Ciao, tout le monde. Des bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501